Capitale de la Bourgogne, carrefour européen, ces nombreux monuments sont les jalons d'une histoire riche et mouvementée. Située à proximité du Vignome et sur la route des Épices, Dijon est le berceau de la moutarde. Alors parlez-moi un peu de la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, c'est-à-dire que la moutarde elle-même, c'est très ancien. Ça date de quand ? De l'Antiquité ? De l'Antiquité, oui. Et déjà on l'en trouvait ici ? Ah déjà, oui. Mais on en a trouvé surtout à partir de Philippe Le Bon, qui aimait beaucoup la moutarde, et c'est lui un peu qui l'a mis en valeur. C'était un duc de Bourgogne ? C'était un duc de Bourgogne, oui. Il avait comme femme Isabelle de Portugal, qui aimait, c'est elle qui a mis du reste le menu, une exécution, et à ce moment-là, après l'escriteau, elle mettait beaucoup de moutarde dans la cuisine qu'elle faisait, parce qu'elle savait très bien faire la cuisine. Et puis, c'est lui qui disait, « De trois choses Dieu me garde, d'un valet qui se regarde, d'un bœuf bouillis sans moutarde, et d'une femme qui se farde. » Dans la maison du musicien Jean-Philippe Rameau, siège la commanderie des cordons bleus, créée par Gaston Gérard. Elle nous reçoit aujourd'hui pour la confection du poulet Gaston Gérard. Alors, il faut naturellement un poulet, de la moutarde, du sel, du poivre, du paprika, du beurre, du vin de Bourgogne, un vin blanc sec, de la crème, et du fromage de comté. Madame Gaston Gérard, vous allez nous exécuter la recette maintenant. C'est Jacqueline Lafage, mon amie avec laquelle je fais souvent ce poulet, qui va commencer à l'exécuter. Très bien. On va commencer à le couper. On va vous le couper d'abord. Alors, je vais faire revenir un peu le poulet avec un peu d'huile et de beurre. Vous mettez beaucoup plus de beurre que de l'huile. Oui, c'est meilleur tout de même. Et je mets de l'huile pour empêcher le beurre de brûler. Et je fais revenir tous les morceaux. Voilà, on fait revenir les morceaux, pas trop, légèrement, mais pas trop dorés. Vous les mettez de côté ? Je les mets de côté pour faire de la place dans la cocotte pour les morceaux suivants. Alors, j'ai remis tous les morceaux dans la cocotte. Maintenant qu'ils sont tous bien revenus, je vais mettre du sel, évidemment. Du gros sel, ça sale mieux. Du poivre. Du moulin, bien sûr. Et du paprika. Oh, ils ont été beaucoup de paprika. Oui, pas mal. Il faut quand même que ça... D'ailleurs, ça donne une jolie coloration en plus. Et une fois que tout est bien apprécié de sel et paprika, je ferme la cocotte et je laisse cuire une bonne demi-heure. À feu comment ? À feu doux. Alors que pour les faire revenir, vous étiez à feu assez vif ? À feu assez vif pour les faire revenir. Mais après, il faut que ça cuise doucement pour faire du jus. Et c'est avec ce jus, rendu par la cuisson du poulet, c'est avec ce jus qu'on va faire la sauce. Tout à l'heure. Tout à l'heure, presque au moment de... Pas tout à fait au moment de servir, mais enfin, mettons un quart d'heure avant. Voilà, alors pendant que ça cuit dans la cocotte, je vais faire du fromage râpé, du gruyère râpé. Enfin, le comté, plus exactement. Alors, vous allez me dire un petit peu quelle quantité vous mettez. Alors, pour un kilo, pour à peu près 1,8 kg de poulet, je mets 200 g de comté. 200 g de comté, une cuillère à dessert de moutarde, deux verres de vin blanc, et un bon bol de crème. Et je mets toujours mon comté au moment de le faire. Et c'est pas une recette qui revient très chère. Non, non. Moi, je mets du très bon poulet, alors évidemment, il y a tous les prix. Ça fait quand même pas une viande très chère. Ça fait donc une demi-heure que le poulet cuit. Bon, alors, on va voir s'il est à point. Oui. Alors, je vais partir les morceaux dans le plat qui servira pour le service. C'est un plat qui doit aller au four. Qui doit aller au four et qui est servi directement sur la table ensuite. Alors, évidemment, on ne met pas les morceaux de carcasse que j'ai mis moi à cuire pour faire le jus. Mais on ne les met pas dans le plat. Vous allez les débarrasser ailleurs. Alors, je mets le plat au four, pour un four moyen, simplement pour tenir le poulet au chaud pendant ce temps-là. Je vais continuer de faire la sauce. Je vais enlever les morceaux de carcasse. Et je vais faire la sauce, je vais faire, oui, la sauce avec le jus de cuisson. Bon, alors, je vais mettre le vin blanc. Alors, deux verres à moutarde, deux vins blancs très secs, comme on a dit tout à l'heure. Du bourgogne de préférence. Du bourgogne de préférence. Voilà, et je vais ajouter petit à petit mon comté. Et je remue sans arrêt pour qu'il fonde bien. Alors, maintenant que le fromage est bien fondu, je vais ajouter la crème et la moutarde. Commencé par la crème. Alors, la valeur d'un bon bol. Et je vais ajouter la moutarde. Alors, la valeur à peu près d'une cuillère à soupe. De toute façon, je vais goûter pour voir si l'assaisonnement est bien. Déjà, à l'odeur, on a une idée. Oui. Nous bénéficions d'une odeur très, très agréable. Ça monte ? Ça n'a pas l'air mal. Bon, alors, maintenant que la sauce est terminée, je vais reprendre le plat du four. En faisant attention à ne pas se brûler. Voilà. Je verse la sauce dans le plat. peut-être éteindre avant. Voilà. Il y a beaucoup de sauce, non ? Il faut. Il faut beaucoup de sauce dans ce plat. Voilà. Et puis, on reprend un peu de râpé. En saupoudre. Et on peut, si on veut, terminer par un petit peu de chapelure. Ça le fait un petit peu plus gratiné, un petit peu plus doré. La chapelure, ce n'est pas obligatoire ? Non, non. Ça ne fait plus le croustille, ça fait une petite croûte. Mais en fait, ça n'est pas obligatoire. Et alors, maintenant, on le met à gratiner sous la grille du four. D'accord. Vous le remettez dans le four. On le remet, alors là maintenant, sous le grilloire. Voilà. Et on surveille pour qu'il soit bien doré juste à point. Il est très bien réussi. Les couleurs sont bonnes. Les couleurs sont bonnes. Les couleurs sont bonnes. Il est bien gratiné. Alors, gastron, attendez votre assiette. Voilà. Merci. Merci. Alors, tu vas voir tout ça, tout fait. Délicieux. Délicieux. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada